La riche Ruby emménage aujourd'hui dans le dortoir du campus. Elle n'a pas beaucoup d'affaires. Son serviteur personnel porte juste deux ou trois choses dont elle a besoin pour les premiers jours. Ruby déteste déjà tout. Elle n'est pas encore entrée dans la chambre. Oui, c'est une fille très gâtée. Elle n'est pas censée franchir de telles portes. La carte de crédit en or résout tous ses problèmes. Elle peut entrer dans sa future chambre. L'intérieur de la chambre a vraiment effrayé Ruby. Et l'odeur ne la fait pas se sentir bien. Même la poubelle du manoir de ses parents a été plus belle que cette pièce. Et quel est cet animal sauvage ? Ah, c'est Kylie, la colocataire de Ruby. Devra-t-elle vraiment vivre avec elle ? Le cauchemar d'une fille riche est devenu réalité. Elle est si facilement dégoûtée. Les prochaines années seront très difficiles pour elle. Même le domestique pense que Kylie est désordonnée. Les filles vont tellement s'amuser à essayer de s'entendre. Riche versus pauvre. Ruby commence par faire des changements dans le lit. Sa carte de crédit en or exauce ses souhaits comme une baguette magique. Elle ne peut pas dormir dans un lit normal. Tout ici a besoin d'un grand changement. Plus d'oreillers moelleux pour faire de beaux rêves. Ruby a peur du noir, mais ne le dit à personne. Alors elle a besoin d'une bande LED. La fille riche a intégré la bande dans le lit en un seul geste. Maintenant, elle n'a plus peur du noir. Mais sa colocataire peut lui faire peur avec son look. La vie d'étudiante amusante a commencé. La peau de Kylie n'est pas habituelle à la lumière. Elle vivait auparavant dans un placard. À l'université, tout le monde doit faire face à quelque chose de nouveau. La colocataire Riche l'a en fait inspirée pour décorer la chambre. Maintenant, tout le monde saura qui dort ici. Si seulement ce panneau brillait. Elle doit emprunter de la lumière à sa colocataire. Ruby a eu très peur et a pensé que tout était parti. Tout n'a pas disparu, ma puce. Seulement la lumière. Maintenant, Kylie a aussi de la lumière. Les filles s'habituent au nouvel endroit. Et voici la première surprise. Une livreuse a apporté des fleurs à Kylie de la part d'un fan secret. Ce fan ne sait pas qu'elle a une allergie. Et elle ne le sait pas non plus. C'est la première fois qu'elle reçoit des fleurs. Ruby est sûre que c'est une erreur. Après tout, elle est la plus belle ici. Je suppose que ça ne sert à rien d'attendre le pourboire. Les gars, à l'aide, écrivez dans les commentaires le nom de la personne qui était sur la note. Kylie a découpé une affiche d'une annonce qu'elle a trouvée dans la rue. Elle a décoré le plafond avec des boules cool. Ça ressemble à des planètes. Elle apprécie les choses qui l'entourent. Mais Ruby aime gâcher le plaisir. Plus de boules, colocataire. Ouais, c'est très méchant. Kylie ne peut pas être en colère pendant longtemps. Elle fait un chandelier avec ses boules. Ruby a une nouvelle cible pour ses tours méchants. Mais elle n'a aucun pouvoir contre l'électricité. Ce sera une bonne leçon pour elle. C'est dangereux de couper les fils électriques avec des ciseaux. Ruby est en colère maintenant. Elle veut être plus cool que sa colocataire. Elle va fabriquer un lustre en or pur. Le monde entier sera jaloux. Quelques heures de travail au marteau et au burin. Et puis sa partie préférée. Elle appelle ça une beauté mortelle. Quelques tirs et le lustre en or est prêt. Kylie est impressionnée. Elle n'a jamais vu d'or auparavant. Non, Ruby, s'il te plaît. Non ! La pauvre fille préfère utiliser du carton pour bricoler. Elle avait une maison et son premier petit ami en carton. Elle n'a pas pu aller au bal de fin d'année toute seule. Je me demande ce qu'elle fait maintenant. Désolée d'avoir espionné. Wow, quelle chouette coiffeuse elle a faite. Bien sûr, elle n'a pas beaucoup de maquillage. Ça ne la dérange pas ? Mais même ce qu'elle a, c'est desséché. La pauvre fille a fondu en larmes. Elle voulait se maquiller sur sa nouvelle table. On dit que pleurer ne résout rien. Mais les larmes de Kylie ont trempé le maquillage séché. Et maintenant, il est comme neuf. Elle peut se maquiller comme elle le voulait. Et Ruby a commandé sur Internet un système de maquillage intelligent appelé Tout est dans tes mains. Elle a juste besoin de mettre ses mains dessus et le système intégré fera tout. Kylie est tellement jalouse que sa mâchoire s'est décrochée. Elle veut vraiment l'essayer aussi. Kylie n'a pas réalisé que le système lit les souhaits de Ruby. Et elle veut qu'elle parte. Alors, fillette, rafraîchis-toi et sors de là. La fille riche est fatiguée de cette planche. Et les photos se sont fanées. Il est temps de tout mettre à jour. La cohérence n'est pas pour elle. C'est mieux de rester à jour. Wow, elle doit aimer mettre à jour. Ça devient intéressant. Elle adore cliquer sur les likes. Wow, elle a tellement liké qu'elle a obtenu une étagère cool. Et une couronne. Ruby s'est toujours sentie comme une reine. Mais Kylie s'est toujours sentie comme une paysanne. Et maintenant, elle veut quelque chose de plus. Elle a aussi un bouton. La fille appuie dessus encore et encore, mais n'obtient rien. Il y a juste de moins en moins de likes. Aide la fille à obtenir son bonus. Allez, aide-la. Aime cette vidéo et peut-être qu'elle recevra une étagère. Une alarme bruyante a réveillé Kylie. Encore cinq minutes, s'il te plaît. Elle veut continuer son rêve jusqu'au bout. Mais l'alarme ne veut pas se calmer. Ok, tu l'auras voulu. Kylie l'a écrasée comme une mouche. Elle n'a plus d'alarme. Ruby prend un délicieux petit déjeuner au lit. Bien sûr, ça ne la dérange pas de partager avec sa colocataire. Mais les beignets ne sont pas ce que la pauvre fille veut. C'est le plateau. Le vieux pull est devenu plus petit après le lavage et elle peut le transformer en fil. Ça doit être quelque chose d'intéressant si elle a abandonné tout le pull pour ça. Ses mains aiment créer quelque chose et faire des câlins. Grand-mère lui a appris à tricoter et elle a tricoté une nouvelle horloge. Mais que fera-t-elle en hiver ? Peut-être qu'elle la portera comme pull. Ruby fait un cauchemar où sa famille perd tout son argent. Elle a failli tomber du lit. J'espère qu'elle ne s'est pas blessée. Il est temps de retourner au lit. Pas besoin d'efforts particuliers. Le lit intelligent soulève et endort, comme une maman. Kylie est choquée. La colocataire sait toujours comment la surprendre. Elle peut en faire un jeu amusant. Kylie n'a pas d'argent pour la nourriture. Son instinct animal pour survivre l'a rendue folle. Mais elle a décidé de méditer, alors elle bat la sensation de faim. Ruby saute aussi le déjeuner car elle veut rentrer dans ses robes préférées. La plupart de ses vêtements ne lui vont plus et elle a décidé de les jeter. La tête de Kylie n'est pas une poubelle. Elle en a juste l'apparence. Elle a cousu une couverture avec les vieux vêtements de sa colocataire. Ruby a changé d'avis. Maintenant, elle veut récupérer ses affaires, alors elle les cherche. Si triste, mais Kylie ne les a pas vues. Elle a appris à tricher si vite et elle adore ça. Kylie a tendu la pelouse des voisins pour des sandwiches. Mais tout ce que cette fille touche est dégoûtant pour Ruby. Elle peut se permettre de cuisiner un bon dîner. Ruby a un grill intégré à son oreiller. Enfin, il y a quelqu'un à qui elle peut le montrer. C'est fait ! Ça sent très bon. Le petit déjeuner des champions arrive. Et il a encore meilleur goût. Mais Ruby a perdu son appétit. C'est parce que Kylie fait chauffer son sandwich dans son grill. Et Ruby ne l'a pas laissé faire. Toutes les filles rêvent d'avoir une énorme garde-robe. Mais toutes les filles ne peuvent pas se le permettre. Kylie a fabriqué des vêtements en carton. Ces choses sont presque de la marque. Ça a l'air étrange, mais elle est heureuse et rien d'autre ne compte. Elle a même eu chaud. Mais il y a eu une tempête dehors. Ça a rappelé de mauvais souvenirs à Kylie. Une fois, une tornade l'a transportée à travers trois états. Mais la nature n'a pas laissé la jeune fille sans cadeau. Elle peut utiliser des rondins et des branches pour fabriquer une étagère. Maintenant, il y a un endroit pour mettre toutes ses affaires. Ruby déteste le succès de sa colocataire. Elle n'a aucun problème avec l'armoire. Le système Tout est entre tes mains choisi des vêtements pour elle. Il n'a jamais fait d'erreur. Elle est superbe. Même Kylie aime. Cette fille n'est pas comme Ruby. Elle sait comment faire des compliments. Et pas seulement dire des trucs méchants. La colocataire est allée à un rendez-vous, alors elle peut essayer de s'habiller aussi. Mais le système pense que ses vêtements sont du linge sale et essaie de laver la fille. Les systèmes intelligents ne sont pas pour elle. Et Kylie est de nouveau toute mouillée. La fille ne peut pas dormir pendant que les punaises de l'île la piquent. Et Ruby pense toujours que son lit est une décharge. Elle y jette toutes ses ordures. Elle est tellement impolie. Oh, Ruby essaie d'écrire un poème sur l'amour propre, mais ça ne marche pas. C'est pas facile de trouver une rime avec beauté. Kylie préfère ramasser toutes ses ordures plutôt que de se battre avec un poète. Ramasser les ordures est ce qu'elle préfère faire. Il y a toujours quelque chose d'utile. Ce sac sera son oreiller. Et pas de punaises de lit. Encore. Elle peut profiter de son sommeil. Marcher sur le tapis rouge est le rêve de toute fille ambitieuse. Ruby a une idée. Le tapis est cool, mais un toit, c'est encore mieux. Cette idée semble stupide pour Kylie. Mais la fille riche n'a pas besoin de son avis. Le lit intelligent a transformé le tapis en bal d'aquin. C'est magique. Kylie a eu tort de douter. Maintenant, elle ne parlera plus trop. Il ne reste que les graines du muffin de Ruby. La fille pauvre les plantes pour avoir de nouveaux muffins. Kylie adore les animaux sauvages. Elle a déjà vécu avec des chiens errants pendant un mois. Hé, il n'y a plus de pluie dans les prévisions. Waouh, c'est magnifique, mais ça ne ressemble pas à des muffins. C'est pas grave, elle peut utiliser des fleurs pour décorer le lit. Maintenant, ça ressemble à une communipi. Mais elle adore ça. Qu'est-ce que c'est ? Kylie n'a jamais vu d'argent. Surtout autant. J'espère qu'elle n'en fera pas un autre bricolage. Le lit de Ruby a un changeur de monnaie intégré. Elle n'a pas toujours la monnaie sur les billets de 100 dollars. Kylie devra rendre les beaux papiers. Ruby n'a pas encore fini. Elle a tellement d'argent. Le regard triste de sa colocataire gâche son humeur. Elle doit partager un peu. Voici quelques pièces. Elle peut acheter un chewing-gum ou tout ce que les pauvres aiment. La pauvre Kylie déteste cette attitude. Elle veut savoir ce qui se passera si elle insère une barre de chocolat dans la machine. Oh, des pièces de monnaie en chocolat avec un goût de pauvreté. Kylie garde la tête haute. Elle aime vraiment sa nouvelle chambre. Elle a fait du bon travail avec elle. Et elle n'a pas dépensé un seul centime. Ruby pense que nous accordons trop d'attention à sa colocataire. Alors que son lit est une véritable révolution technologique. Kylie n'est pas d'accord avec ça. C'est parti ! Les gars, écrivez dans les commentaires quel lit vous préférez avant qu'elle ne commence à se battre. Oh, j'en ai déjà marre de leur dispute. Ruby est devenue folle et a acheté une nouvelle maison à Kylie. Elle veut qu'elle déménage. Les nouvelles colocataires la remettront à sa place. Quoi ? Kylie va vraiment déménager ? Oui, Ruby s'est occupée de tout. Eh bien, voyons voir. Kylie vient d'apporter une mystérieuse boîte de bonbons. Et les filles adorent ça. Manger ou ne pas manger ? Manger, bien sûr. C'est un bonbon. Qui sait ? Un livreur de bonbons qui leur offre des bonbons ? Elles ne savent pas comment partager. Les bonbons font passer le temps lentement. Caroline garde toujours la bouche ouverte et voici pourquoi. L'étranger bizarre prépare quelque chose. Je te l'avais dit. Maintenant, nous voyons où les enfants qui aiment les bonbons continuent de disparaître. Maintenant, les filles sont piégées dans son repère secret. Et si elles le transformaient en une pièce sucrée ? Allons-y, les filles. Ce fou essaie de nous torturer. Il a des outils de plan diabolique. Jenny n'aime pas ça. Elle veut rentrer à la maison. Elle a arraché la poignée de la porte. C'est juste fait en chocolat, en fait. Caroline et Kylie aiment être ici. Mais Jenny perd la tête. Elle est prête à se battre. Si c'est une pièce sucrée que tu veux, elle fera la pièce la plus sucrée du monde. Mais elle n'a plus de peinture. Les allergies de Kylie sont enfin utiles. Le mur est terminé. Merci, mais n'éternue plus. Caroline est prête à jouer le jeu. Seul le chocolat peut la distraire. Mais il a fondu. Mais elle n'est pas inquiète. C'est la meilleure partie qui soit. Maintenant, elle a un mur en chocolat. Et il reste de la peinture. Kylie a trouvé un paquet entier de ballons. Maintenant, on est prêtes à faire la fête. Oh, Jenny a un super cactus. Il danse. Et il a l'œil sur Caroline. Qui pourrait dire non à ça ? Kylie veut juste le garder loin de ses ballons. Un plafond de ballon, c'est cool, mais qu'en est-il de toute cette crème glacée ? Les cônes pourraient s'avérer utiles. Il suffit de mettre des ampoules dedans et de faire une guirlande lumineuse. La crème glacée de Kylie s'est avérée utile. Maintenant, sa couchette va être brillante et douce. Espérons qu'elle ne mangera pas les ampoules. Elle pourrait penser que c'est une idée brillante. Kylie a des skittles, alors tout va bien. Lance un skittle et fais un vœu. Tu veux des oreillers ? Voilà. Et feu rouge, on s'arrête. C'est bien. Et arrête-toi. Maintenant, tu peux y aller. Les oreillers sont parfaitement assortis au reste de la déco de Kylie. Les filles ne sont pas vraiment soignées. Et aucune d'entre elles ne prévoit de nettoyer. Elles devront s'en remettre à la chance. Oh oh, maintenant elles doivent attendre qu'il redescende. Il a grandi ? Eh bien, on n'attendra plus très longtemps. Mettons ce temps à profit. Maintenant, Caroline ne sautera plus le dessert. Et elle fera vraiment le ménage. Quelqu'un doit le faire. Kylie mange beaucoup. Et pourquoi ne le ferait-elle pas ? Mais elle ne veut pas manger ce baignet. Maintenant, elle a un miroir. Mais elle n'a plus de rouge à lèvres. Rouge à lèvres, donut, quelle est la différence ? Maintenant, elle a les lèvres les plus douces qui soient. Les gros macarons sont incroyables. Mais ils ne sont pas faits pour être mangés. Nous allons les utiliser comme décoration. Ça en vaut la peine. La meilleure livraison de nourriture de tous les temps. Kylie ne partage pas gratuitement. Rien de personnel, c'est juste le business. Jenny est aussi naïve que Caroline et sournoise. Où sont mes bonbons ? Désolée, ne tire pas sur le messager. Mais il n'y a pas de bonbons. Les filles se battent. Caroline ferait mieux de détruire l'épreuve. Une chaise sucette, c'est cool. Mais collant. Jenny est en train de la nettoyer. La spirale colorie hypnotise Caroline. Son cerveau s'est éteint. Qu'est-ce qui est le plus hypnotisant ? La spirale ou le bonbon ? Tu pourrais lui dire n'importe quoi en ce moment. Réveille-toi ! Jenny pensait que Caroline était une fleur. Elle est en train de fleurir. Et c'est la nouvelle chaise. Maintenant, elle est coincée. Je te l'avais dit. Elle va devoir rester comme ça pendant un moment. Jenny fait un cauchemar où il n'y a plus de sucre dans le monde. Et tout est salé à la place. Il y a une surprise sous son oreiller. Cette crème glacée lui a donné une idée. Mais là, sur le mur, il n'y a jamais trop de choses. Quelle idée géniale ! Mais assure-toi que tes colocataires ne la lèchent pas. Caroline n'a pas le temps. Elle est trop occupée à trouver ses propres idées. Il n'y a plus de bons matériaux. Peut-être peut-elle emprunter du tulle à Kylie ? C'est pas comme si elle allait le remarquer. Caroline est venue avec une décoration sucrée. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que d'énormes bonbons ? Kylie a cru que c'était des vrais. A-t-elle reconnu son propre tulle ? Non ! Attends, si, elle l'a reconnu. Kylie avait-elle prévu de se changer ? On ferait mieux de cacher ça pour l'instant. Jenny va bien, elle a juste mangé beaucoup trop de bonbons. Pendant qu'elle dormait, ça a fondu sur le lit et elle est restée coincée. Les gens l'ont prévenu que sa dépendance pouvait ne pas bien se terminer. Caroline prépare quelque chose de fou. Des mantos ? Elle ne va pas verser du coca sur eux, n'est-ce pas ? Une magicienne ne révèle jamais ses secrets. Mais maintenant, elle a d'énormes mantos. Ça semble dangereux. La meilleure défense est l'attaque. Attaque ! Elle a percé les couvercles des bouteilles avec une paille. C'est vraiment magique. Ses amis n'ont rien soupçonné. Qu'est-ce que la potion magique de Caroline peut-elle faire d'autre ? Elle va en verser sur tout maintenant. Essayons de faire quelque chose d'autre d'énorme. Un biscuit géant ! Jenny n'aurait pas dû toucher la potion magique. Oh non ! Comment vas-tu jouer à pierre, feuilles, ciseaux maintenant ? Débarrasse-toi de ces chaînes de biscuits ! Elle les a gardées, bien sûr. On a fini de construire, maintenant on peut se reposer et manger. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Elles étaient les poupées du garçon fou de bonbons pendant tout ce temps ! Emménager dans un dortoir, c'est stressant. Les sœurs ont hâte d'aller à l'université. Summer veut le meilleur lit pour elle. Ça n'arrivera pas. Emma suggère un jeu de pierre, papier, ciseaux pour que ce soit équitable. Mais Summer a déjà gagné. Et maintenant, elle fait la fête. Ses parents lui ont donné une carte de crédit. Grosse erreur ! Elle dépense de l'argent comme une folle. Emma devra utiliser ce que sa sœur laisse derrière elle. On verra bien quelle chambre sera la plus belle. Emma cherche partout, mais elle ne trouve pas sa robe préférée. Elle allait se marier avec. Oh non ! Sa robe est le bal d'aquin de sa sœur maintenant ! Summer ne pense pas qu'Emma va se marier de si tôt. Elle aurait besoin d'argent. Ce n'est pas bien de voler un rideau de douche pendant que quelqu'un se douche. Mais tu peux trouver un arrangement. Ce rideau est tout aussi bien que la verrière de Summer. Summer adore lire des bandes dessinées. Il fait tellement sombre ici qu'elle va se ruiner la vue avant de finir. Elle a dû regarder un tutoriel sur YouTube. Et Emma ne peut pas dormir comme ça. Mais elle a reçu des feuilles d'or de sa sœur. La pièce a l'air tellement chère maintenant ! Grâce au lustre design. Quelqu'un essaie d'entrer par la fenêtre ! Oh, ce ne sont que des branches. Elle peut les utiliser pour fabriquer une lampe. Des branches, de la colle, une lampe et une pincée d'amour. Et la lampe d'Emma est terminée ! Dès qu'Emma commence à lire, Summer commence à l'embêter. Quelqu'un est en train de construire un toboggan pour son lit. Elle ne veut pas descendre avec l'échelle. Elle voulait un escalator, mais sa demande a été refusée. Mais personne ne peut l'empêcher d'avoir une piscine de bonbons ! N'est-ce pas le rêve de tous les enfants ? Sa carte de crédit permet de réaliser ses souhaits. Toutes les douceurs sont arrivées partout, même sur Emma. Maintenant, toute la chambre sera collante. Cette table de toilette est trop petite pour les deux filles. Chaque fille ne peut se voir que dans le miroir. Emma attrape quelque chose et abandonne son côté. Elle doit déguiser la trousse de maquillage volée. Un macaron ? Sérieusement ? Ça fonctionnera pour l'instant. Elle se maquille ou elle mange ? Seule Summer tomberait dans le panneau. Elle est trop concentrée sur elle-même. Oh, voici un autre macaron, mais plus gros. Tu vois ça ? L'artiste moderne le plus célèbre du monde vient de prendre l'avion depuis Paris pour peindre la huitième merveille du monde. Summer a dû payer le prix fort pour ça. Mais ses allergies font des siennes. L'artiste est impressionné. Summer suggère quelques changements. Et l'artiste l'est fait, mais l'original était meilleur. Summer a son propre avis. Elle en a assez de l'art. C'est l'heure de manger. Summer est au régime chips et soda en ce moment. Emma ne s'attendait pas à ce qu'il pleuve des ordures. C'est très impoli. Attends, peut-être qu'elle peut faire quelque chose avec ça. Elle peut faire des cadres photos avec des pailles et des chewing-gums. Mais c'est la meilleure photo qu'elle a pu trouver. Regarde, une canette vide ! Que vas-tu faire avec ? De la peinture ? Voyons ce qu'elle fait ! Ok, c'est devenu assez mignon. Et voici quelques fleurs. Fais de beaux rêves, Emma ! Le soda fait muter les fleurs. Summer, ta sœur aimante t'a offert des fleurs. Summer sent la nourriture. Ça doit être là, quelque part. Sa sœur a préparé le dîner pour elle. Summer a de l'argent, ce qui signifie qu'elle a du pouvoir. La nourriture d'Emma est la sienne maintenant. Ah, je fais juste attention à toi, sœurette. Tu ne devrais pas manger autant de bonbons ou de fast-food de toute façon. Emma récupère la poubelle. Fais-en quelque chose, pourquoi pas ? Tu aimes ce genre de choses. Emma a reçu une boîte d'affaires des anciens résidents. C'est difficile de dire quel genre de personnes ils étaient. Emma voit des opportunités partout. Elle peut utiliser des lentilles et une boîte pour fabriquer un projecteur. Ce n'est pas exactement de la 4K, mais c'est assez bien. Et en plus, elle a des frites à déguster. D'où viennent ces sons ? L'intrigue a l'air plutôt drôle. Elle s'est commandé une télévision à immersion totale. Non, baisse l'effet d'immersion. Elle vient de se faire larguer. Summer a encaissé beaucoup d'argent. Tout cet argent peut se transformer en un oreiller confortable. Comment ça se passe pour le bricolage, sœurette ? Emma a reçu une seule plume. Et elle peut dessiner sur son oreiller. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Bonjour la rêveuse ! Sa manifestation a fonctionné. Sur tout le visage d'Emma. Au moins, elle a reçu de l'argent, en quelque sorte. Summer doit mettre ça en story. Summer a promis d'aider Emma à fouiller dans le grenier. Eh bien, elle l'a fait ! Elle ne s'est pas mise en travers du chemin, n'est-ce pas ? Emma doit préparer quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que c'est ? Hum, un cahier ? Ok. Les journaux intimes sont tellement démodés. Est-il même fabriqué sur commande ? A-t-il une serrure spéciale ? Tes secrets privés doivent être protégés. Le journal intime d'Emma est conservé sous un énorme cadenas en carton. Summer n'aurait pas dû en douter. Alors, comment tu vas t'en sortir ? Partager une chambre avec ta sœur entraîne beaucoup de disputes. Une seule d'entre vous peut avoir les cheveux secs. Ah, ça c'est un kruba, Emma. Ok. Summer a perdu la bataille, mais pas la guerre. Elle peut utiliser le ventilateur pour sécher ses cheveux. Et elle ne le met pas si fort. Summer va être emportée par le vent. Le vent est trop fort. Emma n'a aucun problème. Ses cheveux sont parfaits. Et Summer a l'air d'avoir été prise dans une tornade. Summer aime beaucoup les feuilletons. Elle passe toujours par plusieurs boîtes de mouchoirs en papier. Elle a donc commandé une smart box qui lui remettra automatiquement des mouchoirs en papier. Emma n'a pas besoin d'une smart box. Elle est suffisamment intelligente toute seule. Une l'autre DIY t'empêchera d'être en retard. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment Emma a-t-elle réussi à faire ça ? C'est tellement avant-gardiste. Emma contrôle son propre emploi du temps grâce à sa montre. Lui est convaincu que le dortoir est hanté. Les choses ne cessent de disparaître. Nous sommes sur le point d'expulser le fantôme. Emma a étiqueté son territoire avec un panneau. Au moins maintenant, les invités connaîtront son nom. Oups ! Le fantôme a apporté un marteau dans la chambre des filles. Emma a réussi à le faire parvenir à sa sœur. Tiens, et ne le perds plus. Le mercredi, Summer mange tout ce qu'elle veut. Elle a un stock complet et elle est prête à se régaler. Ce combat était plutôt bien équilibré. Mais Summer a gagné. Elle a détruit les troupes ennemies. Il est temps de refaire un stock. Emma peut utiliser les déchets pour quelque chose. Summer est prête pour le deuxième round. Regarde-la aller. Le soutien de sa sœur l'aide vraiment. Même si les filles se disputent parfois, elles se retrouvent toujours pour détruire un bon repas. Summer rêve d'un bulldozer. Il est si bruyant qu'Emma n'a pas dormi pendant une semaine. Summer construit son palais même dans son sommeil. Elle a des problèmes avec son personnel. Emma aura besoin de bouchons d'oreilles. Ce rêve est trop réaliste. Pendant ce temps, Summer lutte toujours contre sa bête intérieure. Le responsable du dortoir n'arrive jamais avec de bonnes nouvelles. Il y a une urgence. Il a tout mélangé et les a fait emménager dans la mauvaise chambre. Elles doivent à nouveau déménager. Dans quelle chambre penses-tu qu'elles devraient emménager ? Oh, dès que les filles ont eu leur chambre comme elles le voulaient, ce type est arrivé à tout gâcher. Monika et Summer ont emménagé dans leur chambre de dortoir et elles adorent ! Même s'il n'y a qu'un seul lit. Oh, qu'est-ce que c'est ? Le soleil vient-il de tomber du ciel et d'atterrir dans notre chambre ? Non, ce sont les bijoux coûteux d'Emma. Son argent va arranger la situation du lit. Cette année, Emma décide de qui sera nommée aux Oscars. Regarder les candidats sur son téléphone est ridicule. Elle a besoin d'un écran plus grand. Une tablette, c'est mieux, mais la transporter est fatiguant. Ses petits bras délicats ne peuvent pas le supporter. Mais une énorme télé à écran plat est bien meilleure. Emma jette ses ordures à ses colocataires. Elles sauront quoi en faire. Summer a le mal du pays. Elle a fait une copie de la chambre de son enfance. Toute la journée d'Emma est planifiée. Elle est si fatiguée et a besoin de repos. Même Monica doit s'occuper de ses riches corvées. Cela la stresse. Mais maintenant, elle a une idée intéressante. Un sèche-linge ? Qui en a besoin ? Elle a fabriqué un planificateur avec la ficelle. Elle est si productive. C'est quoi ce monstre ? C'est juste Summer. On doit s'y habituer. Elle a dessiné sa propre version d'un calendrier. Il n'y a que des lundis. Emma aime les vendredis et être belle. Il n'y a pas de place pour son maquillage ici. Des petits papiers verts vont résoudre ce problème. Cette jolie étagère rose accueillera son maquillage pendant qu'Emma est occupée. Monica est émerveillée. Est-ce de la magie ? Elle préfère utiliser ses propres mains. Si elle secoue un peu de polystyrène comme une intello, elle peut le transformer en une étagère. Pour ranger sa plante, comme une intello. Summer est plus dans la manifestation. Si tu veux quelque chose, dessine-le. Mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Arrête de rêvasser et fais quelque chose. C'est à ça que servent les amis, non ? Il y a un morceau de carton qui reste de la télé des mâts. Monica va en faire quelque chose. Elle se sent inspirée. Mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle n'aurait pas dû boire tout ce qu'elle fait. Mais c'est cool. C'est encore plus cool. Tu peux jouer avec ou en faire un chandelier. C'est fou. Les inventions de Monica ne sont pas vraiment très bonnes. Se moquer des pauvres gens est tellement amusant. Tu n'as pas envie de voir ça à la lumière d'une lampe en or ? Ne sois pas fâchée, Monica. Il y a assez de lumière pour toi aussi. Summer devra éclairer sa partie de la pièce avec une bougie en carton. Comment ? Elle s'est éteinte. Elle devra en dessiner une nouvelle. Monica est furieuse contre sa riche colocataire et elle veut trouver un moyen de faire pleuvoir sur sa parade. Les ampoules grillées peuvent se transformer en jardinières suspendues. Je parie que tout le monde est tellement jaloux. Emma n'est pas impressionnée. Summer voit le carton comme une plante qu'elle n'a pas besoin d'arroser. Le système électrique du bâtiment ne peut pas supporter toute cette tension. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si le téléphone d'Emma meurt, elle ne pourra pas faire de shopping en ligne. Summer peut aider ses amis. Sa famille avait l'habitude d'alimenter sa maison avec une roue dans laquelle ils couraient tous à tour de rôle. Mais ensuite, ils ont appris l'existence de l'énergie éolienne. Heureusement qu'ils n'ont jamais mis de fenêtre. Emma a voyagé dans le monde entier. Une fois, la tour Eiffel est même venue lui rendre visite. Emma est plus jolie que la tour Eiffel de toute façon. Monica a aussi plein de bons souvenirs, mais ça ne vaut pas vraiment la peine de se vanter. Summer n'a pas de photos. Sa cousine a fait un dessin d'elle une fois, mais elle l'a brûlée. Il est temps de changer ça. Elle doit avoir un album des meilleures années de sa vie. Les petites choses l'impressionnent vraiment. Summer a fabriqué un appareil photo. C'est hilarant. Il n'y a aucune chance que ça marche. Prenons un selfie. Quoi ? Summer porte un autre pull sur la photo ? L'appareil photo en carton n'est pas très bon pour capturer les couleurs. Il fait très chaud ici le matin. Emma a installé un puissant climatiseur. Ce vent donne à Summer des flashbacks d'un loup qui a soufflé sur sa maison une fois. Et si on utilisait plutôt un ventilateur ? Maintenant, elle va devoir servir sa colocataire et agir comme sa servante. La chaleur fait penser à Summer que le ventilateur est beau. Maintenant, il ira sur son mur. Summer veut aussi vraiment décorer sa chambre. Son tapis dira à tout le monde qu'elle est une bonne hôtesse et qu'elle est plutôt fauchée. Emma a de l'argent, mais elle ne se soucie de rien. Et Summer est déterminée à se ranger. La colle aidera les filles à se serrer les coudes. Presque trop proches les unes des autres. Emma apprend à Monica à être élégante. Un sac à main en dit long sur une femme. Monica a un sac qui dit qu'elle vend des glaces. Summer ne veut pas être mise à l'écart. Elle a une huître en carton avec une perle à l'intérieur. C'est hilarant ! Attends, un sac en coquillage ? C'est fou ! Summer a battu ses deux colocataires d'un seul coup. Choisir du maquillage est plus difficile que les calculs. Emma a besoin de sa table en or. Monica panique ! Son maquillage ne rentre nulle part et elle n'arrête pas de le perdre. Elle a transformé une paire de vieux jeans en sac à maquillage. Elle est donc censée les porter maintenant ? Pas question, il suffit de les accrocher au mur. Pendant ce temps, Summer a fabriqué une brosse en carton. Ça prend une éternité, ça ne marche pas. Les années 70 sont appelées, elles veulent retrouver leur coiffure. Emma a fini sa pizza et a jeté ses déchets en bas. Monica et Summer peuvent probablement en faire quelque chose. Summer n'aime pas son attitude, mais elle adore le carton. Un ordinateur portable sera très utile. Quel est le mot de passe du Wi-Fi ? Monica n'a jamais vu ça auparavant. Un clavier en pepperoni ? Très réaliste. Le pepperoni fait plus rire Monica que n'importe quel clown. Monica est vieux jeu et elle arrose ses plantes à la main. Alors qu'Emma a des pots auto-arrosants. Elle a aussi besoin d'un arrosage automatique. Oh non ! L'eau fait friser ses chers cheveux ! Monica déteste qu'on se moque d'elle. Et des robots. Et Summer n'a rien à arroser. Elle ne comprend pas pourquoi Emma fait tant d'efforts pour perdre du poids. Ça n'en vaut même pas la peine ! Emma est obsédée par ses petits chiffres. Même s'ils ne font qu'effrayer Summer. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ne pas enlever ses accessoires lourds ? Les chiffres sont toujours aussi effrayants. Alors Summer a dessiné une balance en carton pour son amie. Elle indiquera tous les chiffres que tu as dessinés. On dirait que Summer a mis de mauvais chiffres. Emma, c'est pas très positif pour ton corps. C'est bien de manger après une bonne séance d'entraînement. Summer n'a pas fait d'exercice, mais elle n'a pas non plus mangé depuis quelques jours. Alors elle vole un béni à sa colocataire. La nourriture volée est encore plus savoureuse que la nourriture normale. Summer est sur une pente glissante. Emma ne la laissera pas sentir comme ça. Elle va avoir une surprise. Tu ne t'attendais pas à un serpent, hein ? Quel est le secret du succès d'Emma ? Peut-être que c'est de la bonne musique ? Monica a besoin d'écouteurs. Livraison ! C'est une énorme boîte. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Wow ! Elles ont personnalisé la taille ! Pendant que les filles fauchées font le ménage, Emma leur donne plus de travail pour que les choses restent intéressantes. Quand elles auront fini de nettoyer, elles s'ennuyeront. Mais arrête de crier ou tu vas aggraver le mal de tête d'Emma. La pauvreté est si bruyante ! Les balais sont pour les sorcières. Les filles riches utilisent leur carte de crédit. Voici l'aspirateur robot. Les filles, reposez-vous ! Une vraie pro est au travail. Tout cela grâce aux richesses d'Emma. Elle devrait aussi partir. Comment cette chose peut-elle même s'allumer ? Emma veut aussi faire plaisir à Monica. Elle a une surprise spéciale pour elle. Des écouteurs normaux ? Plus de bleu. Summer a aussi quelque chose pour sa colocataire. Le sac à main qu'elle a toujours voulu. Monica a une surprise. Deux pommes pour Summer. Une seule est empoisonnée. Maintenant, elles sont les meilleures amies du monde. Ouh, elles ont une invitée. Qui est-ce ? Une autre colocataire ? Hors de question. Emménager dans un dortoir, c'est stressant. Les sœurs ont hâte d'aller à l'université. Summer veut le meilleur lit pour elle. Ça n'arrivera pas. Emma suggère un jeu de pierre, papier et ciseaux pour que ce soit équitable. Mais Summer a déjà gagné. Et maintenant, elle fait la fête. Ses parents lui ont donné une carte de crédit. Grosse erreur. Elle dépense de l'argent comme une folle. Emma devra utiliser ce que sa sœur laisse derrière elle. Emma cherche partout, mais elle ne trouve pas sa robe préférée. Elle allait se marier avec. Oh non, sa robe est le bal d'aquin de sa sœur, maintenant. Summer ne pense pas qu'Emma va se marier de si tôt. Elle aurait besoin d'argent. Ce n'est pas bien de voler un rideau de douche pendant que quelqu'un se douche. Mais tu peux trouver un arrangement. Ce rideau est tout aussi bien que la verrière de Summer. Summer adore lire des bandes dessinées. Il fait tellement sombre ici qu'elle va se ruiner la vue avant de finir. Elle a dû regarder un tutoriel sur YouTube. Et Emma ne peut pas dormir comme ça. Mais elle a reçu des feuilles d'or de sa sœur. La pièce a l'air tellement chère maintenant. Grâce au lustre design. Quelqu'un essaie d'entrer par la fenêtre. Oh, ce ne sont que des branches. Elle peut les utiliser pour fabriquer une lampe. Des branches, de la colle, une lampe et une pincée d'amour. Et la lampe d'Emma est terminée. Dès qu'Emma commence à lire, Summer commence à l'embêter. Quelqu'un est en train de construire un toboggan pour son lit. Elle ne veut pas descendre avec l'échelle. Elle voulait un escalator, mais sa demande a été refusée. Mais personne ne peut l'empêcher d'avoir une piscine de bonbons. N'est-ce pas le rêve de tous les enfants ? Sa carte de crédit permet de réaliser ses souhaits. Toutes les douceurs sont arrivées partout. Même sur Emma. Maintenant, toute la chambre sera collante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada